Hello ! Donc j'ai vu l'idée de cette vidéo parce que j'ai vu celle de Salomé qui aimait elle, elle a fait que Full Face Makeup Revolution. Moi je ne vais pas utiliser que du Makeup Revolution, déjà parce que je n'ai pas que pour faire tout Makeup Revolution, mais en plus parce qu'il y a d'autres produits que je préfère dans d'autres marques que chez eux. Je vais intégrer un peu toutes les petites marques que j'aime bien, notamment Essence, Catrice, des choses comme ça. Donc on ne va pas parler pendant trois heures, j'ai des yeux qui me brûlent, je crois que j'ai eu une insolation hier, j'ai mal la tête depuis hier et c'est la fraîche. On va tout de suite passer au Makeup. Voilà, je vous ai rapproché un petit peu et on va pouvoir commencer par la base. Donc la base, je vais mettre celle de chez Action, la Max & Mop qui est l'hydratante, que j'aime beaucoup mais que je ne trouve plus. J'ai eu la chance de tomber sur une. Une fois sans Action et depuis, ah, ah, je ne trouve plus d'autres. Ah, je ne trouve plus, je ne trouve plus. Et ça me pompe le chaud. Donc je ne vous cache pas que je ne sais pas si je vais rester maquillée très longtemps après la vidéo, puisque je suis un peu comme une cochonne, donc je ne sais pas si je vais supporter le Makeup très longtemps. Alors, en fond de teint, je vais utiliser le Instaperfect de chez Essence que j'adore. Et comme il est vraiment très fluide, très liquide, très léger sur la peau, voilà, vu le temps qu'il fait, c'est ce qu'il faut. Sinon, j'aurais utilisé le Révolution. Mais quoi que le Révolution, j'ai pris un petit peu de couleur, là, c'est foutu, je ne peux plus le mettre. Donc je vais mettre directement sur mon éponge, donc celle-là, Imax. Oh, même si ici il y a un peu trop clair. Caca ! Il faut vraiment que j'aille me racheter une bébé crème, parce que pour l'été, je préfère mettre une bébé crème, mais encore, à la limite, je préfère ne rien mettre. D'ailleurs, je ne me maquille pas, il fait trop chaud. J'aime vraiment son teint, il unifie vraiment le teint pour un petit prix. Bon, après, quand vous avez une petite imperfection ici, comme j'ai un bébé Roberto, là. D'ailleurs, pour celles qui suivent mes mésaventures avec le gros Roberto que j'avais ici, je l'ai soigné grâce au cyclapaste, le Boom B5, que j'adore. Je vous en ai parlé dans mes favoris de la vidéo de samedi. Donc je le remets juste ici, si vous ne l'avez pas vu. On va passer à l'anti-cerne, donc je vais prendre le liquide camouflage de chez Catrice en teint 005. Donc il est comme ça, je l'aime beaucoup aussi. Maintenant, j'attends de le finir pour tester l'autre de chez Essence que j'ai acheté, puisque j'avais acheté le cover Tattoo, là, qui était franchement pas mal. D'ailleurs, que j'ai acheté aussi. Mais en bonne teinte, parce que l'autre, je l'avais pris un peu trop foncé. Celui-ci, il est un tout petit peu trop clair maintenant. Mais on s'en fout. J'ai horreur d'avoir des produits été et des produits hiver. Voilà, j'ai horreur de ça. Donc je prends le bébé, la bébé éponge IMAX. Alors, pour poudrer, je vais prendre la poudre Catrice, qui est la Nude Illusion. Donc c'est la poudre libre. C'est une nouvelle texture et elle est vraiment bien. Vu le prix, c'est assez. Donc je prends avec mon bébé éponge. Et je l'applique généreusement sur l'anti-cerne. Et pour poudrer le reste de mon teint, vu que j'ai pris un peu de couleur, je vais prendre la poudre Matifying. Compact Powder de chez Essence que j'ai en teinte pastel beige pour essayer de foncer un petit chouïa mon fond de teint. Parce que là, il y a une grosse démarcation. Bon après, c'est pas la couleur la plus foncée du monde non plus. Voilà, on fera avec. Je transpire déjà, c'est affreux. Donc ouais, ça fonce un petit peu, ça va. Alors, pour le bronzer, je vais prendre la Forever Nude de chez BH Cosmetics. Ça fait hyper, hyper, hyper longtemps que je l'ai et je l'adore. Donc je prends la teinte ici au milieu. D'ailleurs, ça me fait penser, ça fait longtemps que j'ai pas... Mais j'ai un cheveux, merde ! Que j'ai pas commandé chez BH Cosmetics. Pourtant, ils ont des très bons produits. Et bah d'ailleurs, vous avez déjà remarqué que les trois quarts de mes pinceaux que j'utilise viennent de chez eux. J'adore leurs pinceaux, j'adore. Voilà. Alors, en blush, je vais utiliser... Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé. Utiliser... Utiliser... C'est Charline qui m'avait offert. C'est celui de chez H&M qui était comme ça. Alors la teinte, c'est Autumn Flower. Voilà. Par contre, Autumn, il est très pour ça. Mais le packaging est juste super. Alors, je vais prendre un pinceau. Je vais pas prendre le même que d'habitude. Parce qu'avec l'autre, ça va faire trop gros. Trop gros pinté. Donc, je vais prendre le blush brush de chez Rusex. Que ça fait très longtemps aussi que j'ai pas utilisé. Et... Ouh ! On y va par parcimonie. Parce qu'il est... Il est très, 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 très pigmenté. Et on blend, blend, blend. Parce que ça fait pas beaucoup, sinon. Ouais. En highlighter, finalement, je vais prendre la Ultra Cool Glow de chez Révolution. Alors là, je vais mettre la teinte Peche. Que j'adore. Par contre, je vais vous couper l'application. Puisque c'est la dernière qui me manque pour la vidéo que j'ai prévue sur cette palette. Donc, je reviens tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Donc, voilà ce que ça donne. Euh... J'ai un peu pris un bad highlighter. Euh... Ouh... 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 Voilà. Donc, c'est la teinte ici. Je sais pas si je vous ai pas montré celle-là en tout. Mais c'est la teinte ici. Elle est juste magnifique. Elle est trop belle. Alors, je vais passer au Surseil. C'est pour ça que j'ai utilisé deux produits. Donc, d'abord, je vais utiliser le crayon Prévolution Pro. Euh... Oui. Je vous en ai parlé dans mes favoris. C'est pas... C'est pas un favori. Voilà. Donc... Mais je vais quand même utiliser... Parce que sinon, j'ai que le Guini Bro. Donc... Euh... Le Libro Bommade. Il a des sous-tons un peu cuivrés comme ça. J'aime pas trop. Et je vais mettre un petit peu de gel dessus. Donc, c'est le Mecni Bro de chez Essence. Donc, c'est le dut du Guini Bro, hein. De toute façon. De chez Benefit. Ça va foncer un petit peu plus mon sourcil. Je vais mettre quelques petites fibres. Je vais les fixer. Et ça fait très longtemps que j'ai pas fait mes favoris de cette manière. Pourtant, ça a été ma routine pendant au moins 5 ans. Avec les imbéciles, ils changent pas d'allée. Alors, j'avais fixé avec le fixateur hydratant de chez Primark. Donc, il était vraiment pas cher. Le prix est plus noté dessus. Mais bon. Vous avez ma playlist hall de toute façon. Bah, je vous remets le haut Primark de toute façon, ici. Mais qu'est-ce qui sent bon, ce produit. D'ailleurs, juste avant, j'utilise le primer de chez Primark aussi. Puisque j'ai fini de l'essence à 3€. Qui sent le watermelon. Et souvent, j'utilise le fixateur Révolution, en fait. Et bien, je vais repartir, j'en amasserai après. Si j'oublie pas. Donc, j'attends un petit peu que ça sèche. Et je reviens terminer avec vous. Je vais déjà définir mon sourcil et mettre ma base. Je vous dirai juste après. Bah, de toute façon, je vais prendre la base essence et reprendre mon correcteur Catrice pour définir sous le sourcil. Donc, je fais ça en caméra et je reviens tout de suite. Et voilà, comme je... Normalement, je poudre mon arcade sourcilaire avec le fard de la Nunu de Huda Beauty. Ça ne rentre pas dans les petits budgets. Donc, j'ai utilisé ma poudre Catrice essence tout simplement. Et oh, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, je vais prendre la palette Révolution. Ici, les Forever Flores en teinte... Enfin, la décadente. Voilà, j'aurai envie d'un make-up dans les tons un peu roses, orangés. Donc, il y a tout ce qu'il faut. Je ne l'ai testé qu'une fois en swatch et make-up. Donc, je vous la remets juste ici dans la petite fiche si vous voulez aller voir. Je n'avais pas été convaincue. Alors, autant, j'adore les couleurs parce que c'est absolument le genre de couleurs en ce moment que j'utilise. Après, j'ai d'autres palettes dans les mêmes teintes, j'avoue. J'adore les couleurs, mais je trouvais qu'elles ne se travaillaient pas très bien en superposition. Donc, on va voir tout de suite si ça a changé ou pas. Donc, je vais être en teinte 231 de chez Zoéva et la teinte Laviche qui est juste ici. J'adore. Je crois que c'est ma préférée de la palette que je vais mettre donc en transition. Par contre, la pigmentation, elle est toujours présente. Il n'y a pas de doute. Mais je ne vais pas faire grand-chose, enfin, je ne vais pas faire quelque chose de très sophistiqué parce que je vous dis, je ne pense pas que je vais rester maquillée très longtemps. Après, comme je reste à la maison, ça va. Je vais me foutre la tronche devant le ventilateur. Alors, je vais prendre un pinceau estompeur et je vais estamper le bord. Je ne vais pas rajouter de couleurs. Tracteur au camion. En oublé Paris. Tracteur. Avec une grosse ramon. Avec un pinceau plat, je vais prendre la teinte Sandown qui est ma deuxième couleur préférée. Alors, je ne sais plus du tout quel make-up je vous avais fait dans les swatches de make-up. J'espère que ce n'était pas le même que ça. Donc, je vais le mettre en coin externe et en coin interne. Donc, ouais, je trouve toujours qu'ils ont un petit problème de superposition. C'est vraiment bizarre parce qu'il n'y a que deux palettes qui font ça sur les quatre. Donc, ici, j'estompe le bord du orange. Ici aussi. Donc, je tenais quand même à vous dire que dans une de mes dernières vidéos, je vous avais, quand je parlais, que je voulais me lancer dans les ongles en acrylique, que j'avais tout commandé et tout ça. Je vous avais demandé si je voulais que je vous filme mes débuts, mes premières paumes, mes premiers tests et tout ça, pour voir si vous voulez vous foutre de ma gueule. Et vous avez été très nombreuses à me dire oui. Merci, les filles. Je vois que votre compassion, vous avez juste envie de vous foutre de moi, mais je pense que ça va être gueule. Donc, ouais, je trouve toujours, comme sur ma première impression, parce que je ne l'avais pas utilisé depuis, les fards ne se travaillent pas super bien en superposition. Ça fait un peu des trous. On perd un peu la couleur qu'on avait en dessous. C'est dommage. Donc, j'essuie mon petit binceau. Et je vais prendre la teinte Glim, que je vais mettre au centre de ma paupière. J'espère juste que je ne suis pas en train de refaire le même make-up qu'à la fois. Si c'est le cas, veuillez m'en excuser. Je n'ai pas pensé à aller vérifier avant le make-up que j'avais fait. Alors, je vais prendre un petit pinceau précision et je vais prendre la teinte Glimmer, juste ici, pour mettre en coin interne. Je ne sais pas si ça va être un peu trop foncé ou non. Ça va. Et avec le même pinceau, je vais prendre la teinte Perl, que je vais remettre juste un tout petit peu au centre. Histoire de bien éclaircir. Je pense qu'on va en rester pour les fards. Alors, je vais mettre mon crayon noir en gueule supérieur et inférieur. Donc, c'est le Maybelline Tattoo Liner en teinte noire. Je vais faire un trait liner avec le liquid ink de chez Essence. Je crois que vous savez maintenant que c'est mon chouchou. Je vais appeler une d'amour. Ensuite, recouvre un cils. Donc, je vais utiliser celui de chez Catrice. De toute façon, c'est le seul que j'ai, hein. Et il est très bien. Il fait son job. Et il était vraiment pas cher. Non, mais il y a une mouche, quoi. Alors, sur mes cils, je vais d'abord mettre une couche de ma base Volume Booster Lash Primer de chez Essence. J'adore, c'est basse. J'adore, j'adore, j'adore. Donc, j'en mets toujours une très fine couche, quand même, sur les cils du bas. Parce que j'arrive pas à avoir des peaux cils en dessous, je sais pas pourquoi. Mes cils du dessus me conviennent très bien. Mais ceux du dessous, je sais pas pourquoi. Ils poussent pas, ils sont fins, ils sont clairs. Même avec le mascara, ici, j'en ai pas à la moitié de l'oeil. Alors, c'est un peu compliqué. Bien sûr, j'ai du laignement partout. Pour le mascara, je vais utiliser le Kiko. Donc, c'est de la collection Ocean Fields, que j'aime également beaucoup. Donc, je vais utiliser une première couche, avec la brosse allongée. Et je vais utiliser, en deuxième couche, avec la brosse Retraite. Voilà, je sais pas pourquoi j'ai un cil qui est mieux fait que l'autre. Mais je persiste quand même. Ce mascara est mieux tout seul qu'avec la base Essence. Après, il fait quand même des super possibles. Je sais pas si vous verrez bien, mais... C'est très joli. Alors, je vais tester un que j'ai pas encore essayé. J'ai le crayon qui va avec. D'ailleurs, je vais mettre le crayon. Donc, c'est un lip kit de chez Révolution. Donc, c'est la teinte Wayne. Vous avez donc le crayon et le roulé F Matte. Donc, il est très fluide. Il glisse tout seul. Ça dépose peut-être juste un tout petit peu trop de matière par rapport à ce que j'aime bien. Il sèche. Bah, comparé au Jeffree Star, il ne sèche pas très vite. La couleur est très belle. Elle va être top pour cet été, je pense. Et donc, voilà le look final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi, vous, en commentaire, quels sont vos produits petits prix préférés. Et n'oubliez pas de vous abonner si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Parce que les abonnés, ça fait toujours, toujours tellement plaisir. Et d'activer la petite cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et de laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si ce make-up vous a plu. Si les petits prix vous plaisent. Et donc, on se retrouve samedi pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous dis bisous bisous. Sous-titrage ST' 501